Le fait que cette tête de lion, originaire de Katna, ait été fabriquée avec de l'ambre balte, est une découverte capitale pour nous. Nous avons enfin la preuve tangible que la précieuse résine a été commercialisée jusque dans l'actuelle Syrie, voire en Égypte. Manifestement, les gens ne reculaient pas devant la dépense, l'effort, le danger et la fatigue pour acquérir ce produit de luxe. Nous avions vainement espéré trouver l'origine des pierres magiques au pays des Acadiens. Nous devions poursuivre notre quête. Nos pieds étaient meurtris, mais ce n'était que le début de nos souffrances. Puis on peut lire ce qu'Hunamon a enduré pendant son voyage. En traduisant le récit d'Hunamon, Katarina Gabler découvre combien les expéditions égyptiennes étaient dangereuses. Pour finir, il est écrit sur le papyrus qu'Hunamon est pris dans une tempête en Méditerranée et échoué à Chypre. Échoué à Chypre. Il y a 3500 ans, il existait déjà des routes commerciales maritimes. Des vaisseaux croisaient régulièrement sur la Méditerranée et nombre d'entre eux disparaissaient. C'était une traversée terrifiante. Les éléments semblaient s'être ligués contre nous. Nous implorions les dieux pour ne pas être engloutis par les flots sombres de la mer. Le roulis du navire nous rendait malades. Mais Horus connaissait un remède. Les dates. Elles faisaient disparaître les nausées. De Katna, nos aventuriers réussissent à gagner par bateau Ulu Burun, sur la côte turque, non loin du site touristique d'Antalia. Timo Ibsen décide de s'y rendre. Ulu Burun, un nom mythique pour les archéologues. Les fouilles entreprises depuis les années 80 permettent d'imaginer la vie à l'âge du bronze. Cette baie a été, il y a 3500 ans, le théâtre d'un naufrage. Le renflouage de la plus ancienne épave du monde a marqué une étape importante dans l'histoire de l'archéologie. La cargaison contenait entre autres de l'ambre balte. Il est intéressant de relever le nombre de perles. Il y a des milliers de perles en verre, en coquillage, en ivoire, mais seulement cinq en ambre. Cela montre combien ce matériau était précieux, combien il était rare ici et difficile à se procurer. A l'époque, les routes maritimes étaient extrêmement dangereuses. Aujourd'hui, le fond de la Méditerranée est jonché d'épaves et c'est une aubaine pour les archéologues. Nous savons enfin ce que pouvait transporter un bateau à l'âge du bronze. Par exemple, de la céramique de Mycène, un produit d'importation raffiné. De l'étain et des centaines de lingots de cuivre chypriote, deux matières premières recherchées à l'âge du bronze. Et des blocs de verre provenant d'Egypte. Le contenu de la cargaison nous indique où le navire a fait escale. En Egypte, en Orient, plus exactement en Syrie, à Chypre et à Mycène. Mycène, un autre grand pôle du bassin méditerranéen à l'âge du bronze. Un point de jonction sur la route commerciale entre l'Orient et l'Europe du Nord. En lieu et place de ces paisibles villages se trouvait le centre de l'économie mondiale. L'ambre devait donc transiter par ici. En route vers l'ancien palais royal. Seuls subsistent les ruines de la ville haute de Mycène. Il y a plus de 3000 ans, cette forteresse devait paraître autrement plus majestueuse et menaçante. Les murs de fortification de Mycène étaient surnommés les murs des cyclopes. A l'époque, on ne pouvait pas concevoir que l'homme soit capable de déplacer des blocs de pierre aussi gros. On pensait donc que c'était l'oeuvre des cyclopes. C'est géant-borgne de la mythologie grecque. La porte des lions en est l'entrée principale. Selon la légende, Agamemnon, chef de l'armée grecque, sorti victorieux de la guerre de Troie, aurait régné sur cette cité. Un chemin escarpé conduit au palais tout en haut. D'ici, on pouvait jadis contempler la mer. Cette architecture imposante vise à donner d'emblée aux visiteurs une impression de force, de puissance et d'opulence. La richesse de la ville repose sur ses nombreux échanges commerciaux. On peut dire que Mycène était le World Trade Center de l'âge du bronze. Ce palais était le siège du pouvoir, le centre de contrôle de la mondialisation avant l'heure. D'ici, on commandait le commerce international. C'était le point de convergence des marchands du monde entier. Heureux d'avoir survécu aux assauts de la mer déchaînée, nous avons atteint la riche et puissante cité de Mycène. Sur le marché, nous avons entendu de nombreuses langues et vu des marchandises provenant de l'autre bout du monde. Nous espérions trouver ici l'origine des pierres mystérieuses. Je peux vous fournir ce que vous désirez. Vraiment ? Oui. Il suffit de regarder la lueur qui brille dans vos yeux pour comprendre que vous êtes venu chercher des larmes des dieux. Comment ? Des larmes des dieux ? Oui. C'est le nom que portent ces pierres. Je serais curieux de savoir d'où elles sont extraites. C'est un secret que je ne compte pas révéler aux premiers étrangers venus. Nous voudrions aller jusqu'à leur lieu d'origine. Impossible. Si vous consentez à nous y conduire, nous saurons faire preuve de générosité. Tenez, prenez ça. Bien. C'est une offre que je ne peux qu'accepter. Suivez-moi. Misen était-elle effectivement une plaque tournante du commerce de l'ambre ? Timo Ibsen rencontre Wolf-Dieter Niemeyer, grand spécialiste de cette civilisation et directeur de l'Institut allemand d'archéologie d'Athènes. En 1896, l'un de ses illustres prédécesseurs, Heinrich Schliemann, a découvert une fosse ronde contenant des tombes fastueuses. Les masques funéraires en or qu'il a trouvés à l'intérieur sont célèbres dans le monde entier. Un diadème et pas moins de 13 kilos d'objets en or témoignent de la richesse de la noblesse mycénienne. Mais les tombes réservent une autre surprise. Des colliers d'ambre aux perles volumineuses. Au fil des millénaires, ils sont devenus plus foncés. Mais ce n'était pas seulement de luxueuses parures. Leur présence dans les tombes indique que les princes et leurs belles épouses leur accordaient une grande valeur. On ne trouve de l'ambre que dans les tombes les plus riches de mycène. C'est un matériau qui devait fasciner les hommes. Ça venait de loin, c'était exotique, translucide. Il y a parfois des insectes inclus dedans. Et puis, l'ambre avait quelque chose de magique. On lui attribuait des pouvoirs surnaturels. Pour toutes ces raisons, il était prisé de l'élite. Un bien prisé qu'il fallait protéger. Au pied du palais de Mycène se trouve un tertre monumental. Le trésor d'Atré. L'entrée évoque davantage une nécropole qu'un bastion de l'âge du bronze. Il s'agit de la dernière demeure d'un prince. Et Wolf-Dieter Niemeyer pense que de précieux bijoux d'ambre y sont conservés. Le caractère magique de l'ambre s'explique sûrement par le fait qu'il venait de régions lointaines et inconnues. Aujourd'hui encore, on ignore comment a été organisé le commerce de ce matériau. Même si on a quelques éléments de réponse. On a trouvé des objets mycéniens en Europe centrale. C'était vraisemblablement une forme de commerce qu'on appelle « down the line trade » dans notre jargon. C'est-à-dire un échange de proche en proche avec des escales. Et Mycène était sans doute une des escales. Mais par quelle voie la régine balte parvenait-elle jusqu'en Méditerranée ? Il existe une cité mystérieuse et lointaine, cachée au cœur d'une vallée derrière les montagnes. C'est là-bas que les marchands du Pays des Brumes viennent vendre les pierres. Il s'agit de l'endroit que vous recherchez. Je ne peux rien vous dire de plus, c'est tout ce que je sais. Le Pays des Brumes ? Oui. Un pays inaccessible situé dans une lointaine contrée nordique. Il est si terrifiant et sinistre qu'à sa vue, même les dieux ne peuvent retenir leurs larmes. Est-ce que vous seriez disposé à nous conduire jusqu'à cette ville ? Vous êtes un vieil homme et... c'est un enfant et... Et quoi ? Ça suffit. Tenez, ce n'est qu'un accompte, vous aurez le double de cette somme quand nous serons arrivés. Nous partirons demain aux premières lueurs du jour. Comment être certain que cet homme dit vrai et qu'il ne cherche pas à nous tromper ? Vous ne me faites pas confiance, mon ami. J'ai jamais été votre ami. Silence, mérite. Pour entrer dans la ville, il faut présenter ceci. C'est un sceau. Lui seul nous permettra de franchir les portes de la cité. Non, mon garçon. Du fait de ses propriétés exceptionnelles, les hommes prêtaient à l'ombre jaune des vertus curatives. On peut imaginer qu'il était utilisé contre la toux ou la fièvre, comme plus tard dans la médecine populaire, voire contre la peste, comme au Moyen-Âge. Il-de-Garde de Bingen croyait elle aussi au pouvoir magique de l'ombre. Lors des épidémies de peste, elle conseillait aux médecins de se protéger à l'aide d'amulettes d'ombre et d'enfumer les maisons des malades en embrulant. Le mystérieux miracle de la nature était censé chasser tous les maux du corps, faciliter les accouchements et les pousser dentaires. Aujourd'hui encore, on met parfois un collier d'ombre au cou des bébés. Timo Ibsen a trouvé la preuve qu'à l'âge du bronze, l'ombre était répandue à l'est de la Méditerranée. Il devait y avoir un vaste réseau de voies terrestres et maritimes pour acheminer le précieux produit aux quatre coins du monde habité. Notre archéologue remonte la route de l'ombre via l'Adriatique. À l'âge du bronze, c'est par cette mer que transitaient les marchands pour gagner le nord. La voie maritime était certes dangereuse, mais la route terrestre l'était bien plus encore et l'expédition du Pharaon n'était pas à l'abri d'éventuelles attaques. Après la traversée, une épreuve plus dure encore attend les fils du désert. Les Alpes. Eux qui ont grandi au soleil découvrent la glace et la neige. Tu vas encore en voir beaucoup. Beaucoup plus que tu ne le souhaiterais. Où est-ce que vous nous emmenez ? Là-bas, de l'autre côté des montagnes. On ne peut pas passer par là. Malheureusement, il n'y a aucun autre chemin. Alors nous faisons demi-tour et nous rentrons chez nous. Non, c'est trop tard, nous ne pouvons plus renoncer.